Musique Les crossovers ont pris d'assaut le marché des véhicules aptes à transporter enfants et valises sur la route des vacances. Mais les adeptes des autos un peu plus basses, sachant concilier au mieux volume de coffre et tenue de route, sont encore là. Et pour eux, Peugeot propose la 308 SW. Visuellement, on a toujours affaire à une 308. L'agressivité contenue dans les traits demeure donc au bénéfice d'une allure plus statutaire et sans verser dans la caricature. Les feux légèrement effilés et la calandre chromée renforcent la montée en gamme voulue par le constructeur. Le plus dur était donc de réussir à intégrer le coffre sans dénaturer la ligne de l'auto. Pour cela, les designers de Peugeot ont cassé l'effet souvent cubique de ce genre de véhicule en donnant l'illusion d'un profil en pente vers l'arrière grâce à un dessin de vitre plus dynamique et à un haillon qui n'a rien de vertical. Et cela fonctionne bien. En termes de cote, la 308 SW s'allonge de quelque 33 cm au bénéfice, bien entendu, en premier lieu du coffre, dont la capacité passe à 660 litres, soit 240 litres de mieux que la berline. On monte même à 1775 litres banquette rabattue, permettant à Peugeot de dépasser sa rivale favorite, la Volkswagen Golf. A bord, en dehors d'un peu plus d'espace aux places d'arrière, rien ne change. Le tableau de bord reste le même et embarque avec lui le petit volant et les compteurs surélevés. Certains conducteurs s'en plaignent, mais disons-le, pour nous, c'est tout bon. On ira juste critiquer le temps de réaction de la tablette tactile, toujours trop long. Notre modèle est équipé d'un 2 litres diesel, baptisé Blue HDI, de norme Euro 6. Ce bloc de nouvelle génération amène Peugeot dans une nouvelle ère, avec toujours plus d'efficience pour une consommation et des émissions toujours plus réduites. En termes de chiffres, celui-ci développe 150 chevaux et un couple maximum de 270 Nm à 2000 tours minute. Il effectue le 0 à 100 en 8,9 secondes et propose une vitesse maximum de 210 km heure. La consommation en cycle mixte est annoncée à 4 litres au 100 km. A titre de comparaison, le 2 litres TDI du groupe VV à la norme Euro 5 offre des performances équivalentes pour logiquement une dépollution inférieure. A la conduite, ce moteur fait oublier les précédents HDI, avec un couple plus présent et à la clé des reprises toniques. En outre, Peugeot profite de la commercialisation de la 308 SW pour lancer sur son catalogue une nouvelle boîte automatique EAT6. Enfin, on dit au revoir et à jamais à la BMP6. Malgré son principe de fonctionnement à convertisseur, on se rapproche très clairement en termes d'agrément d'une boîte à double embrayage de type DSG. En fait, si nous ne savions pas avant de se mettre au volant, on ne détecterait pas à l'usage la différence entre les deux. En outre, le train arrière adapté pour supporter des chargements plus lourds profite au dynamisme, voire à la sportivité de cette 308 SW. La direction, plutôt bien calibrée et à l'assistance pas trop artificielle, donne le sourire derrière le volant. Sans aucun doute, dans cette configuration de moteur et de transmission, on tient avec cette 308 un des modèles les plus agréables à mener de sa catégorie, très bien maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada